Bonjour, je suis Julien Hervieux, alias Le Duconard, l'auteur du Petit Théâtre des Opérations, qui parle donc de faits historiques, improbables mais vrais, arrivés durant les deux guerres mondiales et même un peu plus. Alors, le William Desporteurs, c'est un destroyer qui est parti des États-Unis durant la seconde guerre mondiale et pour sa première mission, il a eu un truc relativement important, c'est que le Président Roosevelt se rendait à ce moment-là en Europe, il lui fallait une escorte, donc on a mis le Président à voir un gros navire appelé l'USS Iowa et on a demandé au William Desporteurs d'escorter ce fameux Iowa. Ils avaient pour consigne d'être extrêmement silencieux et de bien faire attention parce que quand on escorte le Président, on n'est pas trop attiré l'attention. La flotte avance donc en silence vers l'Europe quand, en plein milieu de la traversée, on entend une grosse explosion. C'est le William Desporteurs qui vient de larguer, par accident bien sûr, une mineur anti-sous-marine, enfin une grenade anti-sous-marine pour être exact, puisque Michel, qui nettoyait des grenades, l'a fait glisser et tomber à l'eau, c'est con quand même parce que ça s'est entendu à des kilomètres. Alors, les mecs de l'Iowa disent au Président, écoutez M. Roosevelt, ne vous inquiétez pas, c'était un accident, et pour vous montrer que tout va bien, on va faire, mais silencieusement, un exercice d'attaque. Donc l'Iowa est en défense, le William Desporteurs est puni, donc il est dans l'équipe d'attaque, l'équipe qui doit perdre. Le William Desporteurs donc tire avec ses armes vides bien sûr vers le navire du Président, sauf qu'au moment de tirer le tube 4. Ils entendent comme un... puisqu'effectivement, ils viennent de tirer par erreur une torpille sur le navire du Président. Alors, comment vous tirez par erreur une torpille sur votre propre Président ? En général, ça ne se passe pas bien. Quand en plus, vous n'avez pas le droit d'utiliser la radio pour le signaler, c'est emmerdant. Le William Desporteurs va utiliser ses signaux lumineux pour prévenir l'Iowa que, bon écoutez les mecs, on a fait une connerie, on vient de vous tirer dessus par erreur, il y a une torpille qui arrive sur vous, il va faire un mal de vrai. Sauf que le William Desporteurs étant une équipe de champions, il se trompe au moment des signaux lumineux et n'arrive pas à faire comprendre ce qu'il se passe. Résultat, ils doivent couper le silence radio. L'Iowa évite la torpille et on demande William Desporteurs de quitter la formation et de rejoindre les Bermudes afin de subir un test. Le test, vous pourrez intituler très sobrement, êtes-vous un nazi ou êtes-vous un con ? Le test est formel, les mecs ne sont pas nazis, c'est pas des complotistes, ce sont juste de gros temés. Pour s'en débarrasser, la marine américaine décide de les envoyer en Alaska sur une base où on ne devrait plus trop entendre parler d'eux jusqu'à une belle nuit où la base est réveillée par une explosion. Et le tir vient bien évidemment de William Desporteurs qui est inquiet. La police militaire se rue sur place puisque l'obus est tombé dans le jardin du commandant de la base, ça ne s'en rende pas. Et quand il monte à bord, il découvre que l'équipage a organisé une petite fête à inviter les filles et il y a Michel qui a voulu montrer qu'il savait tirer au canon. Bon écoutez, il faut bien en faire quelque chose cette bande de coups. On va donc les envoyer en escorte de navires dans le Pacifique. Avec un peu de bol, il y aura bien un japonais qui voudra les couler. Sauf que le William Desporteurs parvient à défendre les navires contre les avions japonais. A chaque fois qu'il rejoint un convoi qu'il doit escorter, malgré le fait qu'il commence doucement à se rattraper, et bien à la radio, quand on annonce que le Willy D approche, tout le monde dit surtout vous tirez pas les mecs. Le commandant finit par trouver sa lourde, après tout ça fait un moment qu'ils n'ont pas fait de bourde. Et effectivement, en juin 1945, à la bataille d'Okinawa, le William Desporteurs va à nouveau s'illustrer, puisqu'alors qu'il tire sur des kamikazes qui tombent du ciel, il tire trop bas et se met à tirer leurs obus sur le navire qui est à côté. Et finalement, Dieu, probablement lassé par cette blague, décide d'envoyer le lendemain un unique kamikaze japonais, qui a toute la flotte américaine sur laquelle piquer. Et il décide de piquer sur le William Desporteurs. Et donc l'avion tombe, l'avion râle le William Desporteurs, et il va exploser juste en dessous. Le navire commence à couler, mais juste assez doucement, pour qu'il n'y ait aucun mort. C'est vous dire si jusqu'au bout c'est vraiment une blague. Le William Desporteurs est intégralement évacué, et la marine américaine dira que plus jamais nous voudrons entendre parler d'un navire qui présente toutes ses aventures comme de la malchance. Mais en fait, c'est quand même vraiment une sacrée grosse bande de quiches. Pour cette histoire du William Desporteurs, ce n'est que l'une des nombreuses histoires que l'on raconte dans le petit théâtre des Opérations. Alors si vous aussi vous voulez apprendre des pages débiles, héroïques, improbables et absurdes de l'histoire, en vous marrant, et bien écoutez, tout ça c'est dans le tome 3 du petit théâtre des Opérations, avec l'excellent Monsieur Le Chien au dessin. Donc on s'y retrouve avec grand plaisir !